Dans cette vidéo, on va reproduire les cascades de vos animés préférés. Mel va nous challenger sur des cascades de plus en plus dures, mais on n'a qu'un seul essai pour les réussir. Mel, il m'a aussi s'il est là ! Et à chaque échec, le perdant se prend une tarte à la chantilly de la meilleure façon possible. Pour relever le challenge, on est avec Tristan, qui m'avait massacré dans cette vidéo. Alors à ton avis, qui va réussir le plus de cascades ? Tristan, pour cette première cascade, c'est un billon en Goku ou je ne sais qui. Pardon ? Mais en fait... Attends, excuse-moi. Tu viens de chier sur toute mon enfance. Dans cette première cascade, tu es tombé et tu vas devoir te relever avec tes mains. Cependant, je te rappelle, Tristan, que tu n'as qu'une seule, mais vraiment genre qu'une seule chance de réussir ta technique. Ah, ok. Du coup, là, c'est niveau 1 et déjà niveau 1 pic. Mais bon, tu as un passé en art martial, on connaît ton niveau en art martiaux. Je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. What the... Je le mets. Il faut vraiment que vous abonnez à la chaîne de Charles et Mélanie parce qu'ils font des trucs de fous furieux. Il y a un gars, one shot, the nut with the chance to blow. Movie versus reality, ok. Comment je sens que je vais me faire éclater, moi, sur cette vidéo ? Pour cette cascade, tu enchaînes les flips arrière. 1, 2, 3. Attends, attends, et à la fin, tu... Ça, c'est le niveau 1, ça ! Je vais te mettre la punition d'être bébé. T'es le meilleur bébé ! 1, 2, 3 ! Movie versus réalité. Niveau 2. Tu enjambes, et là, tu finis avec un flip avant. Attends, mais je suis qui ? Et tu remontes, toi, t'es Lofi. Attends, pardon, Lofi, c'est une chaîne de musique, mais... Le cadrage commence à trembler parce que le cadreur est fan de Lofi et de One Piece. Tu t'exploites sur le dos. Et là, moi, j'arrive, je te massacre, sauf que t'esquives et tu pars en arrière. Tristan, Tristan, je te rappelle. T'as que harnaissé, sinon t'as une punition. Il a aussi niqué le niveau 2. Movie versus réalité. Round 2 pour Charles. Oulala. Oulala. Attends. Oulala. Je fais un salto arrière et tu kicks ma tête. Premier degré, je pense que c'est mort. Bébé, si tu l'as pas, je me marie pas avec toi. Oulala. Ça tire à balle réelle. Des cas, si vous croyez en moi, vous mettez un pouce bleu, je suis sûr que je peux y arriver. Et je vais leur donner tort tout de suite. C'est parti. Alors, il l'a eu, mais c'était un coup de pied frontal. Ça repousse le mec vers l'avant. Mais moi, j'avais pas compris. Alors, excusez-moi, arbitre, l'arrière là-bas, l'arrière pas de là-bas. Ouais, mais ça, c'est la physique des mangas, gros. Mais regarde, je te le refais. Maintenant que je sais ce que c'est. On se calme ? Est-ce qu'on ne demanderait pas l'avis d'une main innocente qui est habillée en Nightman ? All Might. Qui est habillée en Nightman. Tiens, je veux dire un truc, vous êtes nul en manga, l'anime. All Might, qu'est-ce qu'on pense ? Il doit être puni, Charles. C'est la situation de relève, Charles. Ok, j'ai peur de la punition, mais c'est pas ça que je fuis. Vous vous rappelez du Chase Tag Zombie ? Notre gros projet, c'est de refaire une vidéo zombie IRL pour la fin de l'année. Ce projet va être fou, et comme toutes nos grosses vidéos, on fait beaucoup de recherches pour pouvoir les réaliser. Et non, j'essaye pas de gagner du temps pour la punition de la vidéo. En plus, j'avais bien fait la cascade. Pour l'inspiration, on adore les livres, mais on n'a pas le temps de lire. Du coup, j'utilise Audible, dans la voiture, le train ou l'avion. Ça me permet d'écouter des livres audio pour m'inspirer, et je peux faire d'autres trucs en même temps, c'est trop cool. Par exemple, en ce moment, on écoute ce livre pour la vidéo zombie à venir. Le fripon de sorceleur a répliqué que si c'était pour tuer la striche gratis, nous n'avions qu'à y aller nous-mêmes. Les sorceleurs ne se font pas payer d'avance. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres sur Elon Musk, sur la technologie, sur l'univers, mais aussi Sapiens, un best-seller sur l'évolution ! Les êtres humains ont chassé des petites créatures, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Clique sur le lien dans la description, pour tester Audible pendant deux mois, gratuitement et sans engagement. Ah ! On retourne à la vidéo, j'ai mangé ma punition ! Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, tu sais, quand il y a des éléments récurrents dans chaque vidéo. Ah ! Arrête ! Regarde le ciel et ferme les yeux. Qu'est-ce qu'as-tu vente ? Tristan, pour cette cascade, je te demanderai d'enlever ton micro. Ça sent la louse ! On a dit, enlève le micro. Ah, pardon. Je te le mets en grand écran pour que tu puisses voir exactement ce qui va t'arriver. Ok, Serge, enchaîne. Alors, excuse-moi, il est resté en l'air 7 secondes. Eh bien, tu vas devoir rester en l'air 7 secondes, ma poule. Je suis désolé, tu n'auras pas compris la figure, en fait. Ah, mais tu sautes par-dessus la piscine. Tu sautes par-dessus la piscine, en fait, frère. Il y a une guélipette à la fin. Et une boulade à la fin. Je m'attends vraiment à ce que là, il éclate la piscine. Allez, Tristan, tu l'as. Tu vas y arriver. Oh, c'était terrifiant. Ils ont eu très peur pour leur local. J'ai eu trop peur, j'ai eu trop peur. Movie versus réalité. Même moi, j'ai peur. Cascade suivante. Pour cette troisième épreuve, cette troisième cascade, il t'est interdit d'en prendre une, sinon... Je vais me faire défoncer. Pour ce niveau-là, tu dois sauter en salto par-dessus Tristan et le canard des... Tu prends une balle, tu as vu ? Ça, je n'aime pas. Je ne vais pas te louper. Allez, Tristan, mets-toi en position, j'ai une cascade à faire. 3, 2, 1... Cascade suivante. Vous êtes prêts ? Non. La cascade numéro 4 de Tristan. Tu l'as fait lors de ta première cascade, sauf que là, il n'a plus les mains. Un relevé nu, qu'un relevé ninja, un kick-up, comme vous voulez l'appeler, sans les mains, avec un sac à dos. La vérité, sans les mains, c'est dur. C'est ton truc, moi, je sais que tu n'as qu'un essai. Les gars, ça nique tout d'avoir un sac à dos. On dirait un scarabée. T'es mal au scarabée que tu l'as mis sur le dos. Les gars, vraiment, ça, c'est pour tous ceux à qui on a dit que vous ne pourrez pas réussir. Il a mis la main. On a vu une petite main. Après, moi, je dis, comme ça, que tu as eu deux essais, je te laisse te cesser. S'il le met, je te bute. C'est dur. Mon sac ! C'est délicieux, la chantilly. Étape suivante, les copains. Let's go ! Bébé, pour cette cascade, tu vas te rétamer avec une corde, tout simplement. Comment ça attend ? Je pars en salto avant et je me fais tracter par une sangle au départ. T'aimes bien parce que ça a l'air de faire mal. Mais bouge ! Oh, mais dégoûte-moi, ma sœur ! On se fout de ma gueule, là, ou quoi ? On fait un test. 3, 2, 1... Oh, ça m'aide ! Eh, frère, je t'ai dit, je tire, moi, je tire ! C'est une mauvaise idée, genre, du début à la fin, les installations sont très bancades. 3, 2, 1, go ! Putain, bébé, ça va ? Dites-moi que c'est réussi. C'est incroyable ! Que je veux refaire ! Ah, c'est bien ! Cascade suivante ! Nous en sommes à l'avant-dernier niveau. Pour ça, je me suis changée en super-héroïne. Tristan ! Pour celle-ci, tu es sur un train en mouvement. Prône Charles et Mélanie. Où est le train en mouvement ? Ce train en mouvement. Le train de 666. On va faire les ménènes. Tu vas devoir faire un mouvement qui a été inauguré par Jacques-Ychan avant les mangas. Tu vas devoir passer par-dessus et finir sur les pieds. Oui, bah, tout de suite, sans la gravité, ça aide. Tu vas devoir monter et finir sur les pieds en moins de 4 secondes. 4, 3, 2, 1... Oui, 2, 3, 1... Vas-y, c'est bon. Allez, fais des mouvements pour la joie. Ah ! Aide-moi ! Premier degré, j'ai tombé. Franchement, il y a autant de grasse que tant de girou. Sans essayer comme ça, c'était impossible. Pour cette avant-dernière étape, j'ai décidé que nous allions garder le suspense. Bibou, tu vas faire ta cascade. Si tu l'as réussie, Tristan aura le droit à 2 tartes à la chantilly. Oui, et puis 3 pour l'étape d'après. Et du coup, si tu l'as réussit pas. Si Charles, tu échoues, on se met une double. Vous vous mettez une double. Une double. Voilà. Envoie ma cascade. I've been just about enough of this ! Ok, c'est bon. Tu vas en manger deux ? Gros, il faut que je fasse un salto arrière et que je finisse sur un niveau supérieur et en précision sur un truc comme ça. Le poupou, le Charles Poujade va être mouillé. Non, très peu d'instant. Ça me fait chier parce que ça fait double punition. D'accord. Tu fais un Genki Damas, tu veux. Oh putain, ça fait peur. Let's go, boy. Bien loin, frérot. Let's go ! C'était sûr en fait ! C'était sûr ! Bravo, c'était trop beau à voir. Pour cette dernière étape, nous avons eu une idée. Vu que Dilou, qui est caméraman et moi, co-animatrice de cette vidéo, si Tristan gagne, je me prends une superbe tarte à la chantilly. C'est lui ou c'est... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu fais pas ça. Non, ça c'est ce qu'on appelle de la gymnastique artistique. Un, deux et trois. Ouh, tarte à la chantilly direct. Tu sautes en arrière, tu poses les mains et tu renchaînes. Arrête ! La même chose, mais on s'étend. C'est exactement ça. Voilà. Avec les deux mains. Voilà, c'est ça. Avec les deux mains. C'est ça. Oui. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Allez, trois filles. Un, deux. C'est ça. Je vais pas vous décevoir, mais c'était pas des filles par hier. T'as vu, j'ai tout donné pour toi, mon frère. Sur ma vie, bébé. Il est hors de question que je me prenne de la chantilly. Le niveau 6, il est là. C'est un double play. Donc, double salto avant. Le salto avant. Et il l'ouvre en nettoie. Les gars, je pense que là, ça va être très compliqué. Je vais essayer de pas vous décevoir, mais là, ça va être très très dur. Là, tu vois dans l'état dans lequel il est. Là, vous voyez un Poujade à l'état pur. Là, c'est un animal. Là, il a la niaque. Non, mais ça pue vraiment. C'est vraiment ma hantie. Ça pue la mort, la chantilly. C'est puissonnette, les gars. J'ai fini en étoile à la fin. T'as fini en étoile, mais sur les genoux. Ben, on a dit quoi ? Hé, frère, à un moment donné. Dites-le dans les commentaires, mais là, pour moi, Charles l'a totalement réussi. Je le refais, je mets tout le monde d'accord. Ah ouais, ok. Let's go ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez la tête de Dino, il est cuit ! Les amis, ce qu'on vous a pas dit, c'est que le dernier à un million d'abonnés, entre Charles et Mélanie et Tristan, se mangera le plus gros challenge de toute sa vie. On a préparé un énorme challenge pour lui. J'ai préparé un truc de fou pour vous aussi. Attends, s'il te plaît, tu peux tenir ça, j'ai une super bonne idée. Alors, juste, je voulais... Alors, il fallait juste que je dis un truc, les gars. Oh ! Je voulais juste vous remercier. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! C'était vraiment... Bisous. Bisous, mon charito. Mouah !